Non, déjà il y a une raison très principale, c'est qu'aujourd'hui on est en Afrique. On n'est pas en Europe, on n'est pas aux Etats-Unis, et que l'esprit africain et la structure africaine a un sens quand même festif, et c'est ce sens festif qui va l'attirer vers un monde nouveau. C'est vrai que quand on organise des événements comme celui qu'on a fait l'année dernière, c'est-à-dire le 17 décembre, les gens qui venaient d'Europe ou qui venaient d'autres horizons ont été un petit peu surpris d'avoir les tam-tams, les chanteurs avec Deep, etc. Mais on est au Sénégal, on est en Afrique, et le tout c'est de satisfaire et de plaire et de rendre heureux les gens ici en Afrique, et pas forcément ceux qui sont en Europe, en Amérique, etc., qui ont des habitudes qui sont les leurs. Et moi si je suis là aujourd'hui, c'est pour faire entendre la voix africaine et qui permettent à la jeunesse africaine de découvrir des sports avec un état d'esprit à l'africaine. Donc on a une fédération qui est internationale, on a des ceintures qui sont internationales, il n'y a aucun problème. L'événement est réglementé par des arbitres et des juges internationaux, donc toute la partie sportive est purement respectée, mais on la met dans un écran qui soit digeste, pour des gens qui n'ont jamais entendu parler du kickboxing, et qui leur permet d'être attirés dans cet événement pour pouvoir découvrir cette discipline sportive à travers le hip-hop, le rap, et des artistes qui eux aussi sont sportifs. C'est-à-dire qu'on n'a pas des artistes aujourd'hui, des gens comme Harlow Brick, Nga Kablinde, Ayan, qui est dans mon club à Abidjan. Donc ce sont tous des artistes, mais qui ont aussi un rapport avec le sport. Et je pense que pour notre jeunesse, la jeunesse, qu'est-ce qu'elle aime ? Elle aime la musique ? Elle aime le sport ? Mais justement, pardonnez-moi, mais est-ce que, comment dire, l'objectif visé ne sera pas détourné ? Si par exemple, les personnes que vous évoquez sont connues au Sénégal, sont des artistes confirmés et tout, le message ne va pas être dévoyé, les gens, est-ce que ne vont pas venir tous ces mois pour regarder ces artistes-là, au lieu de se concentrer sur l'aspect sportif ? Probablement qu'une partie des gens vont venir voir leur idole, et tant mieux. Mais entre faire un événement purement de kickboxing et avoir 500 personnes ou 300 personnes visiteurs, et faire un événement mixé avec une vraie mise en scène, un vrai événement, et avoir 3000 ou voire plus de personnes, et avoir les milliers de personnes que l'on a sur les réseaux sociaux qui viennent dans le kickboxing à travers leurs artistes, je pense qu'il n'y a même pas à réfléchir deux minutes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est au service de la fédération de kickboxing, demain on sera au service du MMA, du bodybuilding, du fight, du strongman, et le but c'est d'amener la jeunesse. Aujourd'hui on n'intéresse plus les gens en mettant un manuel, en expliquant de la théorie, les gens veulent voir quelque chose qui leur parle. On a besoin, on dit souvent, une image vaut mille mots, et bien là un événement comme celui-ci vaudra mille compétitions pour pouvoir amener les gens à cet esprit. Tout simplement ça, il n'y a rien d'autre. Et je vous rappelle, on est en Afrique, ici c'est chaud, on a besoin de... Nous on était heureux l'année dernière de voir des gens de tous les âges, de tous les milieux, qui étaient là, qui dansaient, qui chantaient, et qui se disent, ah mais c'est ça. Et on a vu l'incidence sur la fédération de kickboxing où il y a eu une augmentation des adhésions.